... Lyon 8e reçoit Montpellier 11e battu à Brest dans la semaine. Les Gones sont distancés de 7 points des places européennes et pour croire encore en la infime chance de rattraper le top 5, il leur faudra performer à domicile là où ils ont remporté 5 de leurs 7 dernières réceptions. En face Montpellier n'a plus grand chose à craindre ni à espérer si ce n'est terminé la saison convenablement réagir après n'avoir pris qu'un point sur les 4 derniers matchs. Les Montpellierains qui subissent dans cette première période avec les Lyonnais qui essayent de combiner aux abords de la surface de réparation le ballon de Dembélé pour Paqueta qui est contré. Dembélé a bien suivi et ouvre le score à la 26ème minute. Ça fait 1-0 pour l'OL grâce à la 16ème réalisation de Moussa Dembélé, auteur de 12 des 26 buts de l'OL en 2022. Moussa Dembélé comme fort dégone actuellement. 4 buts sur les 3 derniers matchs. On file jusqu'à la 43ème minute et ce confrant de Thiago Mendes, ça a été touché par Jonas Omelin mais ça termine bel et bien au fond. 2 à 0 pour Legone juste avant la pause. On pense que les hommes de Peter Bosch vont rentrer au vestiaire tranquillement avec cette avance. Et bien non, les Montpellierains vont réagir. Très belle balle de Savanier pour Elie Wailly qui marque son 9ème but de la saison. L'international U19 français remporte son duel face à Julian Polersbeck, le gardien allemand de l'OL qui est en place à Anthony Lopez, toujours blessé. Une minute d'arrêt de jeu et Montpellier est revenu à 2 buts à 1. 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette première période et la main de Thiago Mendes. C'est un pénalty pour les Héroltais. L'opportunité pour Savanier d'égaliser ces choses faites. 2 buts partout dans les arrêts de jeu de cette première période. En menant 2 à 0 après un but inscrit, la 43ème, l'OL pensait avoir fait le plus dur mais s'est de nouveau fait rattraper par sa friabilité défensive à l'image de sa saison. Belle réaction en tout cas des Montpellierains. De quoi promettre une deuxième période enlevée. Et finalement les Lyonnais vont avoir de la ressource et reprendre l'avantage à la 63ème. Joli mouvement collectif conclu par Oussema Ouar. Dembélé pour Thiago Mendes et Oussema Ouar. La frappe sèche du pied gauche sur la pelouse fusante du Groupama Stadium. 4ème but de la saison pour Oussema Ouar. Et Montpellier est sonné. L'OL va chercher à en profiter. Paqueta pour Carl Tocco et Cambi. 5 minutes après le but d'Oussema Ouar. Ça fait 4 buts à 2 grâce à cette frappe croisée de Carl Tocco et Cambi. qui sera chahuté par ses supporters à chacune de ses prises de balles. Tocco et Cambi que l'on retrouve ici. Il temporise et va trouver Oussema Ouar lancé en dehors de la surface de réparation. Le plat du pied d'Oussema Ouar fait mouche pour le doublé. et son 5ème but. Cela parachève le festival offensif lyonnais avec 27 tirs cet après-midi. Le plus haut total d'Egon cette saison. 5 à 2 l'OL s'impose pour la 3ème fois de suite à domicile avec un total de 14 buts. Pour se donner encore le droit de croire encore à l'Europe, il faudra se montrer solide pour l'Egon lors de la prochaine journée, lors du choc à Marseille. Pour Montpellier c'est une 10ème défaite en 2022 et une première partie de tableau qui sera difficile à retrouver d'ici la fin de saison. Sous-titrage ST' 501